Finir un jeu le plus rapidement possible, c'est l'objectif des speedrunners. Une fois qu'ils connaissent l'interface, après y avoir passé de nombreuses heures, ils cherchent les astuces qui leur permettront d'arriver à la fin, parfois en quelques minutes, un phénomène né dès l'arrivée des premiers jeux vidéo. Il y a toujours eu des gens qui ont voulu repousser les limites des jeux, voire, vous savez, il y a ce truc très grisant de se dire, ok, c'est un jeu, je l'aime, je le connais par cœur, alors, est-ce que, combien de temps je peux avoir pour le terminer ? En combien de temps je peux le finir si je trace ? Et tout ce qui est recherche, d'exploitation de bugs, rechercher, voilà comment est-ce qu'on peut détruire le jeu, mais tout en le respectant quand même. Une compétition existe pour ces fous de la rapidité avec des catégories. La règle de l'une d'elles est de ne suivre aucune règle et de profiter de toutes les failles du jeu. Dans d'autres cas, il faut impérativement passer par toutes les étapes. Une pratique intense qui demande un entraînement régulier et qui constitue un véritable défi. On est toujours en train de progresser soi-même, c'est le dépassement de soi, etc. Et moi, un truc qui me plaît beaucoup dans le speedrun, c'est l'aspect communautaire, où on est tous à se serrer les coudes, en fait. Les stratégies, elles sont partagées entre tous. Quand on a des soucis pour apprendre une certaine technique ou une certaine manière de passer, on peut toujours demander à d'autres personnes plus expérimentées. Elles vont toujours être super bienveillantes à nous aider. La gamers, c'est aussi des compétitions de haut niveau avec des jeux très populaires. Les meilleurs de League of Legends s'affrontaient en finale cet après-midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !